Salut à tous, c'est Capitaine Flamme de la Capi TV et aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de Capi fait du Coliseum. Et oui, j'ai choisi ce gameplay-ci parce que mon ami de mes débuts de Dofus, Kingtook Ginkaku, le Xelor qui est à ma droite, a décidé de se transférer sur Sumens pour venir jouer avec moi. Et on était en compagnie d'une amie que je connaissais depuis longtemps, Kingtook la Fecat avec la dragodinde toute noire, qui s'appelle The Protect. Et donc j'ai choisi ce gameplay parce que je suis tombé en face contre mon grand ami, Akakol, qui est entre autres que le meneur de la guilde. Et il était en compagnie de son nenni et de Dark Xewa, que je rencontre assez souvent, qui est aussi dans la Sumensylite. Donc c'était un match 100% Sumensylite. Donc on a bien rigolé, vous pouvez voir dans le chat que Ginka, Xewa et Protect étaient chauds patates. Donc il nous dit « je fume du Kalyptus, ohlolol ». Ça c'est notre petit cri du moment, c'est le « Ohlololololol » que j'ai entendu dans une vidéo et que j'ai adhéré directement. Donc là on va un peu revenir sur le gameplay parce que je suis désolé d'avoir pas fait de vidéo depuis une semaine. c'est que j'ai eu des bilans à l'école donc j'ai dû étudier un minimum pour essayer de réussir pour que tout le monde soit content et maintenant c'est terminé et je vais enfin pouvoir me remettre à faire des vidéos donc excusez-moi de ne pas avoir été présent comme vous le voudrez mais je ne pouvais pas faire plus que ça j'ai essayé de faire des vidéos mais ce n'était pas possible je n'étais pas du tout motivé je n'avais pas envie de jouer c'était un peu le bordel dans la vie mais ce n'est pas grave maintenant c'est revenu au stade initial et je peux continuer à faire mes vidéos donc là c'était le premier tour de boucle comme d'habitude la fake The Protect va nous faire ses boucliers ah non elle les a déjà fait elle se téléporte et elle pose un griffe directement sur la team adverse qui si je me rappelle bien n'a pas bien joué du tout parce qu'il va sacrifier sa nuit dès le départ et Ginkga pour en taper à la poussière temporelle et moi pour en taper avec les bons le hack à code il ne va pas durer très très longtemps surtout qu'on est sous fraction et sous sous boubou donc on ne va pas subir grand chose moi je continue à booster avec les cabos tranquillement voilà donc je précise que c'était encore un combat dans la 2.4 donc les boosts étaient encore cumulables plus de 3 fois donc ça a changé avec la mise à jour 2.5 d'il y a quelques jours pas de même de hier je pense oui parce qu'aujourd'hui on est le 7 décembre et je suis en congé donc je vais pouvoir tourner plusieurs vidéos sur la journée comme ça j'aurai du gameplay à vous proposer pour me rattraper et voilà donc je reviens sur le combat là c'était avec la colt lancé avec la colt il coopère l'affect the protect directement et il vient se coller à moi pour me bloquer la ligne pour pouvoir aller sur la ligne mais à part me retirer un PA il ne fait pas grand chose alors j'ai subi du 12 et du 10 du 22 je suis fort en calcul et j'ai réussi mes examens à ouvrir pour ceux qui veulent le savoir donc voilà Ginkia qui met des poussières temporelles qui font quand même bien mal pour un exécutif full sagesse ça c'est au niveau 199 ou 199 pour les belges et il se rapproche du combat parce que XIVA risque de pousser le truc c'est qu'on était sur Skype tous ensemble et une fois que le combat a commencé on a quitté la conversation et hop on a refait une conversation juste à nous trois avec The Protect et Ginkia et Akia et XIVA qui étaient dans une autre conversation mais c'est pour ça que le tout premier le tour de Goubou et le premier tour de XIVA je n'ai pas eu le temps de l'enregistrer c'est parce que j'étais en train de répondre à la conversation Skype donc j'ai coupé le morceau enfin je n'ai pas su le faire et c'est pour ça que ça commence un petit peu mais ça ne change pas grand chose parce que le premier tour n'a pas très intéressant donc là XIVA qui a pris très mal des coups de Rogers de la part de The Protect et il est à à peu près 50% de sa vie un peu moins comme je peux voir qu'au moment l'effet K en Coliseum c'est juste abusé on ne sait rien faire contre c'est vraiment ils tapent fort ils virent des PA, des PM ils réduisent tous les dommages en plus maintenant avec une souffraction c'est vraiment abusé donc là Akakol qui a pris très cher il a pris 3 coups de sabre en étant boosté donc je lui ai fait moins 17 cents dommage je pense parce que je tapais à peu près 500, 50, 600 par coup et ça a fait très mal là qu'est-ce qu'il a fait ? je ne comprends pas trop pourquoi Ginkia il avait mis ça ça va peut-être m'envoquer ah oui il a sacrifié sa nuit c'est ce que je vous disais donc là Akakol il n'est même pas à la moitié de sa vie donc on va devoir vite le taper pour éviter la punie donc là sa punie elle est déjà prise regardez sur le côté la ligne de dommage qui s'est prise donc en fait il a sacrifié l'animi plus ce Xiwa donc il s'est pris vraiment je ne sais pas combien de dommages mais assez je n'ai pas fait vraiment un calcul pour vous dire sa vie a vachement chuté sachant qu'il a 5500 de vie donc vous pouvez voir que c'est assez bien la Jama qui m'envoyait un message privé pour me dire de venir sur Skype mais je l'étais déjà et j'étais juste en mode invisible pour pas qu'on m'appelle pendant le combat ce qui arrive souvent oui en dessous de mes vidéos j'ai mis mon idée Skype pour que vous puissiez communiquer avec moi mais quand je mets le statut ne pas déranger c'est qu'il ne faut pas me déranger je ne dis pas ça méchamment mais à chaque fois que je tourne une vidéo il y a au moins 3 à 4 interviews sur Skype des gens que je ne connais pas forcément qui m'appellent ça ne me dérange pas que vous m'appelez mais mettez un message écrit que je le vois et que je vous dise ce qu'on m'appelait parce qu'il y a des fois je suis en études à l'internat ou alors je suis déjà en conversation avec des autres ou alors je n'ai pas vraiment envie ça m'arrive de ne pas avoir envie de répondre donc si enfin il n'y a pas de problème je vous répondrai même si c'est un ou deux jours plus tard je réponds toujours vous pouvez regarder il n'y a pas de problème vous pouvez même me poser n'importe quelle question je vous répondrai et et voilà c'était juste pour éviter les mauvaises ententes donc là j'étais j'étais assez pauvre à ce moment là il me semble puisque maintenant j'ai à peu près le double de kamab donc je suis à 41 ou 42 millions je ne sais plus trop je regarderai ça tout à l'heure parce que je pensais m'acheter un tutu mais maintenant que j'ai l'argent j'en vois plus l'utilité donc c'est assez à part un tutu plus 20 il n'y en a aucun qui me sera intéressant parce que je pensais me mettre 1 sur 2 au sabre mais quand j'ai regardé les coups critiques j'étais à 1 sur 70 ou 70 comme vous dites en France j'ai été assez refroidi en sachant que la panopie chez nous il ne donne même pas 15 cc je pense que c'est 12 que j'en donne ça va être assez dur alors j'ai abandonné et j'avais aussi pensé à un mode air-feu que j'ai aussi abandonné parce que le mode feu j'aime trop bourré dans le tas j'aime bien donc pour le moment je ne vais pas trop changer je vais rester comme ça encore une bonne dizaine voire une bonne vingtaine de niveaux et je changerai sûrement vers un niveau 180 ou 190 donc là le combat qui va bientôt se terminer ZIWA il lui reste 58 points de vie et il va le terminer sur un sablier de l'hissé d'or donc le combat se termine j'ai pris 2 millions 7 d'xp et je vous dis à très bientôt c'était Capitaine Femme pour le dixième épisode de Capitif et du Colysium allez salut à tous